Yo tout le monde c'est Kilara, j'espère que vous allez bien et moi ça va super bien, aujourd'hui on se trouve sur les Sims 4 Vous avez été très nombreux à me demander une suite sur les Sims 4 Mais attention je ne fais pas la suite de base qu'on avait fait J'ai voulu changer un peu, j'ai voulu faire un truc un peu rigolo Du coup je vais me mettre à créer des Sims qu'on voit dans les jeux vidéo Et là en l'occurrence je vais créer la famille Baker qu'il y a dans Resident Evil 7 La famille Baker je ne la présente même plus, je pense que c'est la famille la plus flippante de tous les temps Et c'est la seule famille où à Noël t'as pas envie d'être Parce que tu sais que la mère va donner de la merde à manger Donc du coup je vais recréer la famille Baker plus la maison de la famille Baker Donc ça ça va être compliqué, c'est pour ça que je pense que ça va mettre plusieurs épisodes à tourner ça Parce que ça va être vraiment long, il y a énormément de détails, il y a énormément de saleté dedans Donc on va créer tout de suite la partie Sur mon écran de droite, vous ne voyez pas, je vais vous les poster maintenant J'ai plusieurs photos, j'ai plusieurs photos comme ça de la famille Baker Ce qui va m'aider quand même à essayer de retranscrire le maximum de détails possible Et on va même faire Mamie, pour vous dire Même si Mamie elle est un petit peu endormie sur la gauche, on va quand même faire Mamie Et c'est dommage qu'on ait pas de chaises roulantes Parce que là on aurait pu vraiment se faire de la poire Donc on va commencer avec le personnage Allez le papa, on va commencer avec le papa Je sais plus comment il s'appelle, Jack ? Non, non je sais plus Il y a des commentaires, je sais plus Je suis sûre qu'il y en a pas qui sont en train de gueuler derrière leur écran Non mais c'est ça, c'est un... Alors masculin, présence vestimentaire Bah masculine, ceci Genre papa Baker qui peut tomber enceinte, on serait pas dans la merde Mettre enceinte d'autres Sims, aucun des deux Possibilité d'utiliser des toilettes debout Bon bah ça on va pas toucher On va lui faire une voix assez grave Au niveau de sa démarche, il faut qu'il ait une démarche genre en colère Effrayante, ah ! Mais oui parce que du coup il y a eu la mise à jour vampire Au niveau des Sims, je n'ai pas encore acheté le DLC Je n'ai pas encore, sinon je vous aurais fait une vidéo dessus Et du coup il y a la démarche vampirique Donc je pense que je vais mettre à papa Baker Oh j'aurais dû mettre, il faut que je mette ça pour la vieille Je vais mettre à papa Baker cette démarche là Ça va être assez drôle Donc quand il marche, il va marcher comme ça, on va bien se fendre la poire Donc du coup on va partir sur ce modèle là Puisque de toute façon il faut tout changer Donc déjà on va partir sur une... Alors est-ce qu'on a un peu... Attends, attends, attends Il faut quelqu'un genre qui ait une bonne calvitie sur le dessus Tu vois papa Baker c'est comme ça Sauf que tu rajoutes maintenant des cheveux quoi Tu vois ça ressemble un peu à ça papa Baker Non il faut vraiment qu'on trouve ce concept là Mais attends, est-ce qu'on pourra le trouver ou pas ? Oh non mais dis pas qu'on pourra pas le trouver Non 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 on peut pas le trouver Oh je suis dégoûtée Oh bah non mais pas ça, ça fait con quoi Donc on va regarder au niveau de la barbe Au niveau de la barbe papa Baker il en a pas mal quand même Voilà on est clairement sur ce concept là Mais les cheveux c'est nymphe Mais... Regarde moi ces cheveux là Non mais regarde c'est une soucoupe volante le truc à l'arrière Non mais je te jure Bon alors le crâne Bon bah sur le dessus c'est clair et net Il est chauve Ensuite au niveau de ses sourcils Il a quasi pas de sourcils en fait Donc euh... Ouais il a pas de sourcils en fait Parce qu'en fait il a... Ouais je regarde les artworks et tout ça Il a pas de sourcils Il a les yeux qui tirent Alors par contre là ses yeux ils tirent carrément vers... Ouais je dirais cette couleur là Il tire sur le bleu blanc Ils sont quasi blancs Et dire que la famille Baker a été gentille au départ Et que c'est après que c'est parti en cacahuètes Je vous imagine... Enfin n'imaginez même pas quand je vais devoir créer la maison des Baker Il va falloir que je fasse en sorte que c'est dégueulasse Et heureusement maintenant ils ont mis les systèmes d'occasion dans les Sims Donc je vais pouvoir faire un truc pas trop mal Voilà ça je vais le descendre parce qu'il a un air vachement quand même méchant tu vois Attends pas les lèvres Voilà il est très très large au niveau de la mâchoire Papa Baker Mais c'est à ce niveau là Il a des pommettes vraiment ressorties Et là c'est creusé tu vois mais on peut pas faire plus C'est les cheveux qui me dérangent J'ai pas envie de mettre ces cheveux là Vous pouvez pas... Eh sans déconner les Sims si vous me regardez Vous ne pouvez pas rajouter les cheveux de Papa Baker Ça serait excellent Franchement là on partira sur un super bon truc Bon par contre Papa Baker oui il a du poids Mais il est pas non plus en super surpoids quoi Donc attends Attends écoutez Fermez les yeux on va mettre Papa Baker à walper Fermez les yeux ça risque d'être une expérience traumatisante Ah il a vraiment un corps de lâche Tu vois s'il faudrait non pas ça Il faudrait un espèce de concept comme ça La forme elle ressemble à ça En fait normalement il y a l'armature sur le dessus Sur le dessous aussi mais elle est très très fine Ça fait vraiment comme ça quoi les armatures comme ça Par contre ouais ça c'est dommage On a pas vraiment les... Bah écoute on va mettre l'armature comme ça Ça me plaît bien Ouais là c'est pas mal Ensuite on va partir sur les vêtements Donc il a un espèce de pull Enfin sur la photo Attends que je me souvienne bien quand il te court après On dirait un jogging jaune Un peu délavé qu'il a On va aller regarder dans les... Dans les sweats ou les chemises Mais je crois pas que c'est une chemise Je suis en train de regarder sur la photo que j'ai à ma droite Je crois pas que c'est une chemise qu'il a Je crois que c'est un espèce de... Enfin dans les sims du coup ce qui collerait le mieux Je pense que c'est un sweat Ah non me dis pas qu'il y a pas de jaune Please Ouais c'est ça qu'il lui faudrait Ah pas... C'est ça qu'il faudrait Mais mettez le moi en dégueulasse s'il vous plaît Parce que Papa Baker il a beaucoup mangé Et du coup c'est très sale Papa Baker il a pas ça Il a un truc assez large Il aime bien être à l'aise dans ses vêtements Et il a pas des trucs collés Non il me faut... C'est ça qu'il me faut en tout jaune Il me faudrait ça en tout jaune Ah attends Mais attends mais il a pas un slim quoi Il a... Attends un slim Bonjour Écoute je crois qu'on va pas avoir le choix Que de mettre ça parce que les autres trucs c'est trop... C'est trop collé au corps Putain il porte pas ça s'il te plaît Je crois qu'il a des grosses bottes Genre des bottes en caoutchouc je crois Voilà Là on est plus sur de la ressemblance Voilà Mais ce qui me dérange le plus c'est les cheveux Y'en a pas à faire Donc je vais pas lui mettre ces cheveux là Je vais vraiment changer du coup Je peux pas lui mettre ça Papa Baker Ça casserait tout Je ne peux pas Donc on va lui mettre Ouais je pense la coupe de tout à l'heure que je regardais quoi On va mettre ça Donc du coup par contre Au niveau de son teint de peau Je vais juste l'éclaircir Parce que voilà Là on est plus sur un bien dégueulasse Donc du coup voilà Le gros beauf Lieux qu'est-ce que c'est ? Ceux Sims sont heureux lorsqu'ils sont dans leur quartier Ah bah oui bah Ah il est très famille Je vais me mettre en famille Descendance qui réussit Ce Sims veut avoir une famille qui réussit dans la vie Ou ce Sims veut fonder un grand foyer plein d'amour Ah bah le Papa Baker il veut clairement fonder un foyer plein d'amour Ça c'est clair et net Donc sélectionner des traits Donc du coup il va falloir que je trouve des trucs bien dégueulasses Le Papa Baker est un gourmand Pour ceux qui ne le savent pas Pour le dernier DLC qui est sorti Où on doit donner le maximum de nourriture au Papa Baker Voilà c'est un gourmand Et un gros porc qui rote par la même occasion Donc du coup ensuite En deuxième trait de caractère Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre à Papa Baker ? Gloutons du coup voilà Végétarien ? Non le Papa Baker n'est pas végétarien Il est paresseux Ah il est fou Clairement Ah là Là clairement on part sur une bonne base Et j'ai vu qu'on avait le trait de caractère En troisième position Crasseux Et ça sans hésiter je vais le mettre Voilà Oh là Impeccable On part sur un gros porc Donc Papa Baker Bah est bon On est bon Si vous m'en avez donc les Sims Ajoutez la coiffure Papa Baker Parce que là on sera au top du top Ah là on est sur un bon filon Donc on va partir maintenant sur Maman Baker Maman Baker elle est pas très bien Au niveau du teint Elle est très palote Très blanche Très Oui On est sur du ça Genre elle a mangé du poisson pas frais On est clairement sur un concept comme ça Donc du coup Au niveau de ses cheveux à Maman Baker La forme de la tête Elle a une tête Elle a une tête Putain Quand tu la vois Tu comprends que Ça va pas De toute façon Si la mère Baker avait un beau chinon bien fait On le saurait Tu vois si elle avait une coupe comme ça Ça ferait un peu plus stylé dans Resident Evil Mais c'était pas ça Donc du coup Ouais mais du coup dans les Sims C'est des coupes vachement soignées Moi je veux des trucs qui partent en cacahuètes Attends est-ce qu'elle a une frange ? Non elle a pas de frange Elle a vraiment pas de frange Elle a vraiment les cheveux attachés Avec 2-3 mèches devant On va mettre ça Qu'est-ce qu'elle est moche Je crois que j'ai jamais fait des Sims aussi moches Donc du coup Ah elle aurait pu être à sortir Papa Baker Dis donc Donc du coup on va laisser ça Alors Au niveau de ses sourcils Elle a pas des sourcils super épais en fait Elle en a même pas du tout Ah la gueule celui-là Non on a pas plus Non on a pas plus Donc du coup On va laisser ça comme ça Au niveau de sa bouche Du coup elle a des lèvres par contre Au niveau de leur couleur Très 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 foncée Et je vais regarder si on peut pas Faire un contour Ah attends Si au niveau du maquillage On peut pas peut-être faire juste un contour des yeux On lui met pas de chapeau Parce que vraiment Baker n'en a pas besoin Accessoires Elle en a pas non plus Elle est simple comment l'habiller C'est juste ça Au niveau de ça J'aimerais changer 2-3 trucs Alors écoute On va partir sur celui-là Mais dans le jaune Bon au niveau de ses vêtements Elle a une chemise blanche On peut pas l'oublier Cette belle chemise blanche quand même Qu'elle a Elle nous donnera le Bah Tout simplement son fournisseur Donc Blanche J'ai envie de dire Mais blanche Il est plus très blanc quoi Euh Attends Attends Je viens de voir un détail là Maman Bécu Oh la vache Attends Maman Bécu On voit pas Ça voilà Et elle est très fine de la taille quand même Ensuite elle a une jupe Une jupe collée Comme ça Mais Bien collée Alors on va partir sur les jupes Voilà Ah tu vois Ouais celui-là est déjà mieux Bah moi on va partir sur celui-là Par contre Au niveau des chaussures Qu'est-ce qu'elle a la maman Bécu Ça des petites ballerines comme ça Tout simplement Je vais les mettre noires Parce que je sais plus la couleur Je crois que je vais les mettre comme ça Ok Maman Bécu Elle est dotée De la nourriture Et d'être un grand chef Parce qu'elle fait des plats Vraiment magnifiques De très bon goût De très bonne qualité On peut le voir d'ailleurs dans les vidéos Et qui sont Super goûtus Je crois pas pourquoi Maman Bécu Ne fait pas de top chef Donc du coup Maman Bécu Elle a le sang chaud C'est quelqu'un qui s'en porte assez vite Voilà Elle a tendance Si tu commences à l'emmerder Tu vois elle est bien Puis d'un seul coup Si tu veux pas manger sa nourriture Elle a vite tendance à s'énerver quoi Donc du coup Ensuite Maman Bécu Avant tout C'est aussi Ah Il y avait froide Elle est pas très Elle est pas très chaude Maman Bécu Aussi Alors donc Mathé paresseuse Oh Tout de suite Soignée Moi je mettrais J'ai envie de remettre après Déteste les enfants Non pas forcément Malveillante C'est vrai On va mettre ça Et ensuite Je crois qu'on va lui mettre le trait Dégueulasse Tout simplement Ah regarde Tu vois elle est mauvaise Ouais C'est ça Tu regardes là Tu fais Bah c'est maman Bécu Donc du coup Elle est grave mauvaise Et ensuite Bah je pense On va la mettre crasseuse aussi Comme ça Elle va avec Voilà Elle va avec tout le monde Donc là On part Oh la vache C'est Glenn de Walking Dead Le mec Donc lui par contre Il a une voix un peu déjantée Moi je vais lui mettre Un peu une voix bizarre Parce qu'il est vraiment étrange Donc ça C'est son papa Et ça C'est sa maman Ouais il a des yeux très grands On va laisser comme ça Genre d'un air très étonné Il en est par contre Beaucoup plus fin Ouais beaucoup plus fin Je dirais comme ça Même Donc on va mettre comme ça Au niveau de sa peau On va lui mettre une peau Très très Alors par contre Il est blanc Comme un cul quoi Ensuite Qu'est-ce qu'on va faire d'autre On va essayer le sweat à capuche Tout de suite Pour voir ce que ça donne Mais attends Le sweat à capuche Je crois qu'il ne porte pas La capuche sur lui Il ne l'a pas Oh non Je suis deg Ah je suis dégoûtée là Ah je voulais vraiment Qu'il porte la capuche Oh non Oh le seum Bon par contre Il a un sweat Dans les tons Marronné gris Là on ne l'a pas Dans les tons marronné gris Il me faut un sweat Dans les tons marronné Ah tu vois Il faudrait un truc comme ça Sauf que lui Il a les manches Qui descendent Et là il a deux fils Forcément Avec le petit logo Sur le côté Chose que nous On n'a pas forcément Écoute Le fils Baker On ne va pas avoir le choix On va le mettre comme ça Ça fait un peu attarder Mais on est sur un bon filon Par contre Il est vraiment Au niveau de son visage Il est vraiment Très creusé Il faudrait que j'arrive A le creuser plus Donc au niveau De ses aptitudes Le fils Baker Comment on va lui mettre Donc il est très famille Et il est très Alors attends C'est quoi ça Les sims ignobles Il réalise des int... Ah bah alors attends On va lui mettre ça Ennemi public Ou roi des bêtises Ah bah c'est le roi des bêtises Lui clairement C'est la pépite Donc lui Le fils Baker Il est très C'est un petit génie C'est un petit génie Parce qu'il est capable D'inventer certaines choses Voilà Au top Donc ensuite On va mettre Qu'est-ce qu'on va mettre C'est un glouton C'est un maladroit Machines à danser Paresseux Snob Cleptoman Ouais il est fou là On peut partir Lui par contre Il est bien pété lui Extraverti Détaisse les enfants Malveillant Proche de sa famille C'est un gros crasseux À un droit Snob Végétarien soigné Matérialiste Adore la nature Gourmand Perfectionniste Strat de la bibliothèque Geek Amateur d'art C'est un pitre C'est un pitre Donc ensuite On va passer du coup Sur le dernier personnage Des sims Hop Et là On passe sur Mamie Baker Donc là On va l'appeler Mamie Baker Tout simplement Mamie Baker Qu'on voit souvent Dans sa chaise roulante Mamie Baker Qui change des tâches Comme ça Elle est excellente Mamie Baker Franchement elle est excellente Donc du coup Par contre Attends je suis en train de repenser Un truc Le fils il est très maigre Je suis en train de penser Donc faut que je le fasse Très maigre Voilà S'il est tout maigrichon Il est tout Ouais ouais Très maigre comme ça Tac 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 Ouais on va lui mettre ça A la vieille A la vieille Mamie Est-ce qu'elle a Est-ce que Attends Mamie Déjà elle a des yeux blancs Mais blanc Laisse tomber quoi Ensuite au niveau de sa peau En termes de couleur de peau Elle est pas bien Mamie Elle a un petit peu plus de teint d'ailleurs Elle est Tu vois j'ai la même limite Qu'elle est comme ça Mamie Elle a vraiment pas de teint Elle est flippante Elle part en modification plus importante Elle est très creusée Mamie Baker Ouais ça tombe Ça tombe Ouais elle a la bouche aussi Il y a tout qui tombe en fait Chez Mamie Baker Tout qui tombe Donc du coup Elle a un Comme ça Par contre elle a un peignoir La vieille Donc Va falloir faire un truc Peignoir Yes On a le peignoir de Mamie Baker Un peignoir blanc Même s'il est jaunâtre le truc Au niveau des accessoires Moi je veux partir sur une écharpe Moi je veux de l'écharpe Dis moi qu'on a de l'écharpe Attends Mamie Baker Elle a sûrement un pantalon d'ailleurs Un petit pyjama je pense Ah ouais Mais attends vu que c'est ça Si je mets un pyjama Ça va pas aller en fait Ça va pas marcher Mais elle a quoi comme chaussure Bah ça Elle a des pantoufles clairement Voilà Des pantoufles Ça va avec elle C'est tout gris C'est tout triste Mais quand même Au niveau de sa couleur de peau Elle a un ton un peu Elle tire quand même vers le jaune Donc je partirai plus comme ça C'est bizarre en fait Parce que quand on la croise A chaque fois Elle a un ton jaunâtre Qui tire vers le gris En fait c'est ça Et là c'est soit T'es dans les jaunes Soit t'es dans les gris Bon là tu me dis Elle est sorti au peignoir Donc Non on va la mettre comme ça Non quoi qu'elle est pas bien Mamie Baker Elle est pas bien Donc on va la laisser Oh On va la laisser comme ça Non on va mettre comme ça Au niveau de sa peau Ça va au niveau des dents Bah Mamie Je crois qu'elle a plus beaucoup de chicots Donc du coup Là elle est bien Mamie Baker C'est quelqu'un de très Sportif Ah tu m'étonnes Mamie Baker C'est quelqu'un de très Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Pour la qualifier Je connaissais pas la mamie Comment elle était Je connais comment elle est à la fin Popularité de mamie Sport Nature Nourriture Fortune Créativité Connaissance Amour C'est quoi ça Ah bah oui si Donc on va la mettre en comme ça Et on va la mettre en ennemi public Clairement Mamie c'est l'ennemi public Ensuite Mamie c'est quelqu'un de très froid Avant tout Ah oui C'est un mamie Ah bah mamie Baker C'est quelqu'un de très froid Ensuite Après C'est quelqu'un de De morose Mamie Baker Tout le temps déprimée Tout le temps dans sa chaise Elle est attristée Ensuite Mamie Baker Est avant tout Immature Oh non je sais pas C'est quelqu'un de très paresseux Mamie Baker Voilà C'est quelqu'un qui bouge pas des masses Donc je vais juste par contre Mettre ses liens C'est quoi ses liens Donc ça C'est son fils Par contre ce qui me fait chier Moi c'est vraiment au niveau de ça C'est pourri C'est clairement pourri On est pas du tout Je crois que je vais l'enlever Voilà On repart sur un ton jaunâtre Donc voilà Là il est pareil Papa Enfin fils Baker pardon J'aurais aimé le faire plus creuser Mais j'arrive pas à le creuser plus Ça aurait été top Ouais non j'arrive pas le Oh la vache Il a une tête toute fine lui quand même Il a une tête vraiment chelou Il a encore un gras Il est chelou Il est bizarre Donc écoute On est pas mal On est sur un bon Un bon Voilà on est bien Franchement on est bien Moi je suis fière de moi Donc on va pouvoir save Ça Oh la la Mais regarde moi ça On est paré La famille Baker Voilà c'est bon On est paré Alors il faut qu'on les installe dans un endroit paumé Un truc Attends on va regarder les endroits On va sélectionner un petit habitacle tranquille Et après on est banco Là Là c'est trop calme Non c'est trop mignon C'est trop cute Là c'est trop désertique Là Ah attend Tu vois là Tu vois le truc un peu paumé Ça ça peut être pas mal Donc on va noter Donc Windenburg Même pas la peine Enfin si Windenburg pardon Ici Oh non pas ici C'est trop joyeux Ici ça sert à rien Parce que je crois que c'est les appartements Voilà Donc le famille Baker en appart Newcrest Donc Et là il serait tout seul Mais je pense vraiment qu'on va sélectionner ici Du coup Windenburg Ça a l'air d'être vachement cool Oh Tu vois il y a un truc là Ouais ça va Je pense que je vais les placer en attendant J'ai combien ? 26 000 En attendant je vais les placer ici Et après on passera en mode construction Mais je crois qu'il va falloir qu'on achète celle là par la suite Sans déconner Ah Bah voilà La famille Baker Hey ils sont beaux Ouais franchement j'ai géré Non c'est pas mal Franchement c'est pas mal Donc du coup On va regarder ce qu'il y a au niveau des meubles Avant de s'arrêter là Alors qu'y a-t-il Est-ce qu'il me faut En plus il y a les meubles d'occasion Qui ont été mis Vous voyez Regardez ça colle trop bien Regardez Ça colle grave Ah ouais Non ça colle là C'est bien ça Fais voir le frigo Ah Regarde le frigo d'occasion Et tout Ah ouais Attends Attends Ça va claquer Ah attends On va trouver des trucs Ça va être excellent Mais regardez moi ça Il est moche Il est dégueulasse Il a l'effigie de cette famille Ça va être top On va s'éclater J'ai vraiment hâte de faire cet épisode Oh là là Mais regardez Des pierres Donc ça on pourra en foutre plein la baraque Oh la nourriture La nourriture La bouffe Dégueulasse Qu'on pourra mettre sur la table Oh là là Oh le rêve Oh là 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 Ça va claquer Oh là 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 Bon du coup on va s'arrêter là Mes petits goûts pour cette vidéo J'espère vraiment de tout cœur Que elle vous aura plu Je voulais changer De ce que je fais d'habitude Justement Quand je fais vivre mes Sims Vous inquiétez pas Je reprendrai l'aventure Bien évidemment Mais du coup je voulais changer Et faire un peu la famille Baker Pour rigoler Et faire Bah leur petit chez eux Donc j'espère vraiment Que la création de la famille Baker Vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires N'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi Ça me permet de savoir Si ça vous a plu ou pas Et si je dois faire une partie 2 Ou pas La prochaine fois du coup Sur la prochaine partie Ça sera la maison de la famille Baker Et regardez moi juste ces items Comment ça fait penser A Resident Evil Moi je vais m'éclater En attendant je vous fais de gros bisous Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titres par Juanfrance